Salut les gars, cette semaine petit format différent, c'est pas une recette, on va tester du lourd bison français au Trigger Grill. C'est parti ! Bon, t'as compris qu'on est reparti pour un petit tournage nocturne, donc à l'éclairage, à la bougie comme dirait l'autre. Alors, pourquoi du bison comme ça ? Pourquoi je suis parti dans cette idée, on va faire du bison ? Déjà pour te dire que je ne l'importe pas et que je veux te parler de Manu. Manu, c'est un éleveur qui est dans le doux, il est à Dan Richard, donc il a un cheptel de bison. Et en gros, il élève les bisons comme on élève nos vaches, nos cochons, nos trucs à la française. Franchement, la qualité de sa vie en est tellement bonne que je ne pouvais que vous en parler. Donc, si je ne te fais pas de recette, ce n'est pas pour rien, c'est juste parce que je vais le faire de façon reverse-seer. Donc, reverse-seer, t'as compris, la cuisson à l'envers. On va d'abord fumer le Trigger, je viens de l'allumer. Je l'ai mis sur 95 degrés en super smoke, donc il n'y a rien qui change par rapport à d'habitude. Je vais essayer de vous produire des images assez sympas, mais ça va être un peu compliqué parce que je manque de lumière. Donc, je vais essayer un peu d'éclairer. C'est les joies de tourner en hiver. Comme je ne peux pas tourner le midi, le soir, il n'y a pas trop d'éclairage. Donc, je vous conseille juste par contre de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Il n'y a pas une petite surprise parce que ceux qui me suivent sur Instagram sont déjà au courant. Mais il y a une petite surprise, vous verrez. Après la découpe, je vous dis tout. On est parti pour la cuisson des deux côtes. Je vous laisse avec les images de ces deux belles tomahocs. Et je vous en dis plus juste après. Et donc, les gars, pour vous parler de Manu, je vous mets son numéro de téléphone dans la description pour ceux qui sont dans le secteur Grand Est, l'Alsace et autour de chez lui. Donc, vous pouvez aussi le contacter si vous êtes plus loin. Parce qu'il m'a expliqué qu'en gros, tous les éleveurs de bison de France quasiment se connaissent. Donc, il connaît probablement un éleveur qui n'est pas loin de chez vous. Donc, moi, j'ai ce petit kiff du bison parce que franchement, je ne vais pas dire comme du bœuf, mais c'est plus tendre. Franchement, la viande est juste top. Après, je n'en ai jamais mangé du importé ou alors c'était sûrement dans des firmes que tout le monde connaît. Donc, les amis, mon bison, il est à l'intérieur. On est parti pour deux bonnes heures de cuisson, donc à 95 degrés. Et comme d'hab, tu connais le process. Donc, en gros, après, je vais les sortir. Donc là, par contre, au lieu de le faire à l'intérieur, vu qu'il y a plus de lumière dedans, j'irai le snacker à la poêle sur les plaques pour faire la petite saisie de la surface une fois que ma température interne sera atteinte. Il y en a qui préfèrent bleu, d'autres saignants, etc. Tu trouves sur le net, il y a les températures de cuisson et au pire, je te les mets dans la description. Bon, les amis, les côtes sont à température. Donc, du coup, changement de programme. J'ai enfourné, vous verrez, après, je mettrai un peu la lumière, mais j'ai enfourné la petite plaque qui va bien dans le Traeger. Les petites côtes, elles sont dans l'alu en train de reposer. Je vais juste les snacker. Et après, je vous laisse avec les images parce que vous allez voir la table. En gros, on est à l'apéro sur la petite table centrale où je vais couper. Donc, du coup, on est des bons vivants. Donc, du coup, vous allez vite voir, on va couper ça au milieu de l'apéritif. Il n'y a que ça de vrai. Bon, les amis, je vous avais demandé de rester jusqu'à la fin pour vous rappeler qu'il y a le petit jeu concours sur Instagram. Je vous mets le lien en bas dans la description pour gagner le petit couteau de chez Hostage qu'on a fait avec AF Custom qui est full gravé. Donc, je vous laisse aller voir directement le post. Ça ira plus vite. Bon, en tout cas, les amis, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu. C'était un petit test. Donc, comme dit, vous retrouverez dans la description les bisons du Sachuron. Vous allez voir. De toute façon, on va aller tourner chez lui. On attend juste la neige pour vous faire des beaux plans avec les bisons dans la grande prairie là-bas. Et puis, du coup, si vous avez besoin, le numéro de téléphone de Manu, il est en bas. Je vous l'affiche même là sur la vidéo. Et donc, n'hésitez pas à le contacter. Bon, après, vous vous doutez, il y a un qui bosse, qu'il a autre chose à foutre. En attendant, on clique sur le petit bouton. On s'abonne. On clique sur la petite cloche. On met un petit commentaire et un pouce parce que j'en ai besoin pour le référencement. Et moi, je vous dis rendez-vous la semaine prochaine. A tchao, les amis. A tchao, les amis.